C'est parti ! Salut Didier ! On est à quelques jours de ce Grand Prix de France ça commence vendredi soir et ça se prolonge tout samedi, tout dimanche à Cahors, chez toi, dans le Lot Où en es-tu avec ton équipe de la préparation de ce Grand Prix ? Ça avance rapidement on a déjà pas mal utilisé beaucoup de choses le prologue est terminé, on a un train même de le banderouler on a voulu un prologue spectaculaire rapide et où il y aura beaucoup de spectacles il y aura aussi pas mal de l'animation à la fin mais on en parlera plus tard et les spéciales sont aussi terminées donc c'est vrai que tout est très sec, très dur ça fait un petit moment qui ne pleut pas mais on est prêt à accueillir cette épreuve de la manière la plus crédible possible J'imagine Il y a des rumeurs qui ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux comme quoi l'entrée serait payante comme quoi ça risquait d'être aussi annulé pour des raisons de sécurité c'est totalement faux C'est totalement faux on a eu beaucoup de difficultés à faire passer l'épreuve et aujourd'hui il est clair que on peut pratiquement dire que la France est à l'état de guerre quand on voit ce qu'on nous demande c'est complètement démesuré et compliqué il fallait vraiment s'adapter aux contraintes que nous ont déposées la préfecture c'est des consignes qui viennent de Paris donc c'est difficile mais on s'est adapté on a passé un moment de le faire payer mais c'est pas l'esprit de notre club le trailer bain de quart a toujours été gratuit on va rester gratuit on a monté beaucoup de tribunes pour le public on a mis des gros moyens pour recevoir pour faire un beau prologue et faire les choses comme il faut mais tout sera gratuit et l'épreuve aura mis lieu ça je l'assure c'est sûr dans la difficulté c'est sûr pour le club mais on a réussi à arriver au bout d'accord tu parlais de consignes de sécurité c'est à dire on vous impose quoi que les gens ne soient pas surpris en arrivant qu'est-ce qui se passe concrètement il y aura des fouilles c'est adapté par rapport à ça toute la partie compétitionnelle ne sera pas trop gênée parce qu'on a réussi à négocier des passages pour eux pour les professionnels de la moto mais après pour le public il y aura quelques petites contraintes je conseille à tout le monde d'arriver un peu plus tôt parce qu'il y aura des fouilles à l'entrée mais après une fois à l'intérieur tout se passera bien après pour le samedi et dimanche c'est des endroits plus diffus donc c'est différent on sera beaucoup moins embêtés mais pour la soirée de vendredi je conseille à tout le monde d'arriver plus tôt d'accord sachant que ça commence à quelle heure ? ça commence à 19h mais c'était marqué 18h donc ils nous ont demandé de reculer d'une heure donc ce sera 19h mais je conseille à tout le monde d'arriver vers 18h pour avoir le temps de bien tout faire d'accord donc pour le reste les gens ensuite samedi dimanche un endroit où aller voir la course et qu'est-ce qu'on peut donner comme consigne ? on avait dit dans l'article dès le bel article que tu avais fait dans Moto-Verte Endurobank Moto-Verte l'endroit vraiment où il faut aller c'est le site d'Ozol là il y a tout il y a les points spectacles il y aura le show monster avec les deux pilotes monster il y a Vincent Hermans le pilote de vélo qui va faire plusieurs shows de la journée il y a de quoi se restaurer il y a les points spectacles qui sont accessibles depuis le parking d'Ozol il y a plein de choses je tiens à signaler aussi que le samedi soir il y aura pas mal d'animation il y aura aussi des pilotes monster qui termineront le prologue et aussi Vincent Hermans qui fera une démonstration il y a un gros DJ qui est là pour terminer la soirée et samedi soir aussi un gros groupe le groupe SOS c'est quelque chose de top c'est un gros spectacle qui sera là aussi pour animer la soirée et faire en sorte que tout le monde passe un week-end inoubliable d'accord d'accord bon bah écoute on se retrouve là-bas et on invite le public à être présent bien sûr merci à tous et je vous en rendez-vous vendredi merci merci